On va à Bezrat HaShem parler ce soir des choses importantes qui nous touchent du concret du jour Yom Yom Mamash, en plus on est avant Pessah. On va lire Bezrat HaShem un nouveau livre, le Chumash Vaikra. Le Chumash Vaikra c'est un chumash en entier qui parle après qu'on a expliqué, parlé longuement tout le Higan, de comment construire le Betta Mikdash, le Mishkan. Et là maintenant on va commencer à expliquer, on va commencer Bezrat HaShem, sur les Corbanotes. Alors déjà il y a énormément à dire infiniment sur les Corbanotes. Dans les Corbanotes où il y a des sacrifices de d'animal, un homme, il fait quelque chose de mal, la Kadosh Baotru lui demande quelque chose d'un peu spécial. Tu vas prendre un animal, ça dépend quel animal, il y a des règles, des lois, les riches, les pauvres, les milieux ou alors même des fois ça dépend des fausses. Et tu vas emmener cette bête dans un Mishkan, dans un endroit qui est sacré, précieux et tu devras faire la Shrita, tu devras le sacrifier, le brûler à moitié ou parfaitement. Pour Hachem Hidbarakh et à Kadosh Baotru il dit Hiché, le feu, c'est l'odeur et tout ce qui se passe, ça fait du plaisir à Kadosh Baotru et grâce à ça, quand ça fait du plaisir à Hachem, Hachem, si un homme il a fait Bémet et je vois comme il faut, Kadosh Baotru il lui pardonne et rien il s'est passé. Apparemment c'est un peu spécial. Et aussi, et aussi, Rachid rapporte au tout début du Khumash, Rachid rapporte que en fait pourquoi Hachem il a fait tout ça, c'est pour faire montrer à tout le peuple juif qu'il a pardonné pour le vaudor. Et la preuve c'est que je vais vous demander, vous vous avez pris un vaudor et vous avez fait une un vaudazara, moi je vais vous demander la même chose. Des veaux, des vaches, des taureaux, c'est pareil, tout ça, ça te rappelle que moi je t'ai pardonné, ne t'inquiète pas, je t'ai pardonné. Donc en fait, quelque part dans le Corban, il y a une sorte de réconciliation entre Hachem et le peuple. Et même le mot Corban en hébreu il veut dire Karov, Karov, Korban, Karov, c'est-à-dire quoi ? Ça veut dire que, mise à part que cette rapproche d'Hachem, mais mise à part ça, ça rapproche moi et toi Hachem, ça veut dire Hachem il te dit on est des copains, on est ensemble, je t'ai pardonné pour le vaudor, t'inquiète pas, tout est ok, mesra d'Hachem. Il y a au moins le même loess, il rapporte une dizaine d'explications de pourquoi il faut faire du Corban. Et là-bas, après qu'il a rajouté les dix raisons, il rajoute, il y a encore plein de raisons, pour savoir, pour connaître la vérité, ma mâche, de c'est quoi, pourquoi il faut faire du Corban, il dit il y a des raisons qui sont très, 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 très spirituelles. C'est ça qu'il dit, il dit là-bas qu'il y a des raisons qui sont très spirituelles, qui ne rentrent pas dedans parce que le Hinyan, ce n'est pas ça. En fin de compte, mettre en vérité, on ne peut pas comprendre la volonté d'Akadosh Baruch Hu, mais apparemment, comme on l'avait fait il y a deux ans, pas l'année dernière, mais il y a deux ans, on avait expliqué comme quoi dans le Mishkan, le monde en entier est fait par rapport au Mishkan. Tout ce qu'il y a dans le monde, il y a dans le Mishkan. Les matières, l'eau, les animaux, tout ce qu'il y a, il doit avoir dans le Mishkan un concentré de tout ce qu'il y a dans le monde. Donc quelque part, quand un homme, il vient dans le Mishkan, il a une attirance, il a un kechère, il a un attachement avec toute la création du monde, mais là, ça se fait avec une spiritualité. Donc c'est quelque chose qu'un homme, même s'il était hyper, hyper loin quand il se rapprochait du Mishkan, il avait une sensation de faire Téchouva qui était énorme. Et juste le fait qu'il allait là-bas, déjà, c'était tout un lien. Donc, moi, Bezrat Hashem, je voudrais parler d'un point qui est sur ce paracha de notre semaine. Mais avant qu'on parle de ce point-là, on va commencer déjà à passer un petit peu à Pessah, parce qu'il y a un contact qui est énorme, ce n'est pas pour rien qu'à chaque fois avant Pessah, dès qu'il y a Nissan, quand on rentre dans le mois de Nissan, tout de suite, on commence le roumage de Vayikra. Et Rabbi Nachman de Breslev, dans la Torah 282, dans la Torah Rechpebet, beaucoup de gens connaissent la Torah Rechpebet en tant que Azamra qui veut dire... Oui, mais c'est le point positif. D'accord, nous, on croit. Mais en vérité, dans la Torah de Azamra, il y a encore deux points. Bien sûr qu'il y a des milliers de points, mais général, ça veut dire les points général. Quand tu lis la Torah en elle-même, tout le monde parle du premier point. Le premier point, c'est se juger, juger le prochain du côté. Maintenant, il y a un deuxième point que pas beaucoup de gens parlent de ça. Quoi ? Akamata Mishkan. Akamata Mishkan. Reconstruire le Mishkan. Troisième point, c'est quoi, mes amis ? Pareil, que personne, presque, on en parle. La sainteté des enfants. Les enfants, ils sortent une buée. Il y a écrit que quand ils parlent des livres de Torah, les enfants ont leur buée qui sort de leur bouche. C'est la buée la plus pure qui existe au monde. Pourquoi ? Parce que c'est la buée d'une personne qui n'a pas fauté. Evel, Piem, Shel Tinokot, Shelbet Rabban. Il y a écrit que le monde, il tient sur quoi, Bémet ? Sur quoi il tient le monde ? On est tous des imbéciles, nous. Des fois, on fait des faux. Des fois, on est là. Des fois, il y a des syndicats. Des fois, il n'y en a pas. Comment ? Alors, c'est quoi qui maintient Bémet le monde en fin de compte ? C'est le Evel, c'est la buée qui sort de la bouche des enfants. Comme les enfants, ils n'ont pas de faute, parce qu'ils n'ont pas encore l'âge. Il faut 13 ans ou 20 ans. Alors, tout ce qui sort de leur bouche, c'est d'une pureté qui est énorme. Quand un enfant, il prie dans le ciel, ça trace. C'est comme une flèche que tu tires. Rien ne peut la... Quand tu étudies avec un enfant et que l'enfant, il dit les paroles de Torah, c'est une puissance qu'on ne peut même pas s'imaginer. C'est ce qui a fait ça. Exactement. C'est le hymne de Pessah, c'est quoi ? C'est tout le hymne des enfants. Tu devras parler à tes enfants, leur demander, pose des questions. Pourquoi on est sorti d'Egypte ? Tout le hymne, c'est de créer plein de buées. Je ne sais pas si c'est ça le mot buée. On ne dit pas... La buée qui sort de la bouche des enfants. Maintenant, Rabinahman, il ne s'arrête pas à ça. Rabinahman, ce Shabbat, mes amis, Rabinahman, il nous dit dans la Torah, que c'est par quoi que les enfants commencent à lire le premier passuk de leur vie. Vahikra, le Aleph, normalement, vous êtes normal. Dans la Torah, il est écrit en tout petit. Aleph Zehir, un petit Aleph. Alors, c'est quoi le secret du petit Aleph ? Ça, on a fait il y a quatre ans. Ça, c'est quatre ans, le cours de la quatre ans. C'est quoi le petit Aleph ? C'est... Rabinahman, il veut... Aleph, c'est quel numéro ? Un. Rabinahman, il dit... Tadaraba. Non. Il y a aussi, Aleph, si. Ça, on a fait le cours de l'année dernière. Ça, on a parlé des mille lumières de Moshé Rabinahman. Exactement. L'année dernière. Ça, c'est les mille lumières de... Ça, c'était l'année dernière. Je me rappelle, je l'ai fait à la maison. C'était en plein Corona. On était en séguerre, un truc de fou. Mais il y a cinq ans de ça, on a parlé de la Samra, parce que c'est la taille. Le Chaim Elivroche, Le Chaim Elivroche, Le Chaim Elivroche. Amen. Divald. Amen. Amen. Le Chaim, à ta santé et tout ce que tu désires. Amen. Tout avec facilité. Un beau mariage. Amen. 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 Non, il ne l'a pas. Tu vois pas ? Non, mais il n'a pas derrière. Toi, mes amis, on se remet ? Je vais l'armøre. Alors, c'est pourquoi le petit aleph, juste pour te répondre, après on passe à autre chose. Parce que Rabennu, il dit qu'il faut trouver un point positif, t'korn ? C'est bon. Alors Rabennu, il dit c'est pour ça que le vaikra, le petit aleph, il est en petit. C'est-à-dire même si le point positif, il est tout petit, c'est ira. Le aleph, il est zaïr, comment on dit zaïr ? Il lumineux. Il est lumineux. Même un tout petit, il est lumineux. mais ça c'est tout l'union mais mais là-bas avec nous ils parlent donc des tina coach elle fait travail par des enfants que leur premier pas souk à eux c'est quoi va être l'enfant quand tu l'amènes à l'école pour la première fois d'après les chassidim c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui les gens ils respectent pas trop ça mais normalement c'est comme qu'on l'amène le premier jour à l'école normalement l'enfant d'après là d'après les anciens d'après c'est le premier jour des trois ans qu'est ce qui se passe tu l'emmènes tu lui coupes les cheveux amérone etc et tu dois le garder et tu dois le garder propre ça veut dire qu'il faut il faut qu'il voie aucune vision mauvaise parce qu'il est propre il est pur donc tu l'entoures avec un talit pour qu'il ne voie rien tu lui fais la coupe de cheveux et tu l'entoures et jusqu'à l'école tu l'emmènes à l'école tu lui enlèves le talit il peut voir tu respire et là il respire etc tu lui achètes le gâteau avec les psouki m'a écrire et c'est un tout le tout aignan et et le rave en premier il lui dit vas-y commence à lire et là lui ou quoi pas le alèf ben l'immel d'aller il ya aussi d'abord il ouvre le roumage vaikra il amène le roumage vaikra il lui dit lit le premier pas souk et le premier pas souk un enfant indi c'est vaikra c'est vaikra comme tout tout ce qui a été le premier pas souk et après il commence à l'effet et il dit des obtsouki m mais c'est quoi le premier pas souk ? vaikra el moshe vaidaber elav adonai les morts les morts et après il a écrit tous les tous les psouki m de la du roumage des corbanates etc et rabbi nous il dit c'est pas ça pour rien mais c'est pas pour rien que le premier pas souk un enfant quand il rentre dans la dans l'école quand il rentre dans l'agdusha le premier pas souk il c'est le pas souk de vaikra alors rabbi nahrman il explique parce que il ya une explication simple c'est quoi l'explication c'est un peu particulière de connaître tous les corbanates parce qu'il y a ce qui c'est spécial ça d'apprendre par coeur ça se peut mais pourquoi ça soit le premier un enfant il comprend rien peut-être que tu lui aurais dit thorax yval à nous moshe mon âge ou alors art sadiki mieux doux les chemins ou l'arche maïsre et oui n'a pas petit mais en vrai pas de torah en tant que le limous du sens en tant que prière je me laisserai c'est plutôt une fille là il crasse et ma majeun son étude de torrent premier c'est vaikra donc rabbi nous il pose la question alors ça aussi c'est une question qui va répondre vers la fin du cours tout ça c'est des petites questions que je vous pose mais avec ce qu'on va parler on va voir comment tout vous rentre dans l'explication parce que le mishkan ouais donc le mishkan on l'a dit il ya les tino coach et le betraban les enfants pourquoi ils lisent en premier vaikra en premier il faut expliquer berlade c'est quoi le roumage vaikra avec les portes de notes est-ce que le bmc ça comment ça fonctionne c'est tout ça c'est la question les amis qui sont très 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 importantes mais là on rentre maintenant dans le sujet dans le vif du sujet de ce soir le vif du jeu de ce soir c'est la première mitzvah de pesah la semaine prochaine c'est pesah à chaque fois qu'on y vaikra c'est pesah c'est l'une des raisons aussi qu'on va expliquer pourquoi ça tombe de cette manière la première mitzvah de pesah en gros je vous dis en gros c'est donc la mishna elle commence comment dans maseret pesahim ça veut dire la maseret le marc où on parle de pesah par quoi ça commence par quelque chose ça commence ça commence or l'arba ça botkin et à ramets c'est à dire la veille du 14 c'est à dire le 3 13 dans la nuit alors on fait la bdika du ramets comme première question c'est pourquoi il y a écrit la vieille du 14 et pas le 13 au soir première question deuxième question qu'on pose pourquoi c'est une obligation de le faire le soir puisqu'on peut le faire le matin puisque c'est quand qu'on brûle c'est le matin qu'on brûle et c'est quand qu'on fait le vrai et nous la bracha qu'on fait le soir c'est quoi la bracha qu'on fait le soir bio bio sur quoi bio brûlé donc donc ça serait mieux de le faire le matin quand tu fais la bracha comme ça ça continue une seule chose là il y a écrit tu dois faire le soir il doit faire le 14 tu peux pas le faire avant tu peux pas le faire après tu peux le faire avant que si c'est le voyage etc ou comme cette année mais en général dans des trucs normal ça doit se faire le 14 mais la plus grande question qui pose rabbi natan et ça mes amis c'est c'est une grande 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 question il ratit une question stable de torah c'est une question il ratit c'est à dire une question d'alaha ça veut dire c'est quoi vous savez que dans le ramette tout l'alaha nous apprend que c'est un issour pas juste normal c'est pas juste une interdiction qui est normal rasve shalom celui qui mange du ramette à pesah il est en carrette rasve shalom carrette c'est 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 plus pire que de manger du cochon d'accord carrette c'est plus pire que de manger à kippo c'est plus pire c'est plus grave manger kippo il n'y a pas carrette manger du cochon il n'y a pas carrette manger du ramette pendant pesah carrette carrette c'est quoi carrette en français franchement retranchement quand vous inversez le mot carrette vous avez quel mot ticra 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 cac , c'est tic c'est pas la tic la founded a mal ou intentionnellement non bien sûr bien sûr s'il est psy c'est pas une autre histoire il sait pas de l'une et c'est pas car je sais pas je sais pas les carrettes il est carrettes mais mais c'est pas c'est l'esprit mais carrettes c'est sûr que si tu le sais même adai donc maintenant ça c'est que c'est 10 nulle part nulle part dans la torah que tu manges quelque chose c'est qu'à être ça existe pas ça existe pas mais plus que ça plus que ça tous les sourds de la torah ils ont une une mesure tous cas aït qu'avait ça quelque chose d'accord c'est combien on peut manger un homme qui il a mangé qui pourront dire la la rr elle te dit attends il faut savoir combien tu as mangé si tu as mangé comme une date la mara elle dit moins qu'une date c'est un sourd mais c'est pas grave c'est un sourd mais c'est pas très très grave tu dépasses qu'est côté vétagassa une grosse date là tu rentres dans le iso donc il ya une mesure c'est une grosse mesure quand même une grosse date d'accord kazaït le premier quand tu vas manger de la matzah il faut que tu manges kazaït kazaït c'est par rapport à une olive kazaït des fois il ya kabeza kazaït comme une comme une olive kabeza c'est comme un oeuf et y'a qui côté vétagassa comme une grosse date ce sont donc les mesures il ya des mesures mais hamet c'est le seul issour dans la torah où il n'y a pas de mesure c'est quoi macho c'est quoi macho même une miette macho c'est même pas une mesure c'est il ya rien ça veut dire il ya rien la rabbi nathan il dit qu'est ce qu'il ya de spécial dans ça je veux dire ok il ya plein de trop à venir a dévoilé le ramet c'est la gava le ramet ceci c'est les rochmotriques sonyote c'est les sagesses extérieures qui te prend la tête et qui prend complètement fou il ya plein de torts sur le ramet mais 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 à tel point ça veut dire je suis à tel point et là il dit rabbi nathan mais c'est même pas ça ma question et là écoutez bien mes amis parce que cette question là allez la poser à des très grands vous allez voir qu'ils vont commencer à bégayer une vraie réponse vous n'allez pas recevoir rabbi nathan il pose une question amitite de la torah il dit alors viens si vraiment c'est aussi interdit à fil ou mâche ou même rien c'est à dire c'est comme c'est assez c'est complètement comme du feu ok donc je dois me préparer énormément ça dit rabbi nathan et c'est comment qu'on annule le ramet sans fin de compte non en cherchant tu le cherche après après tu le brûle elle a la dit et si et qu'est-ce que tu fais après le brûlage même ce que tu n'as pas trouvé le même ce qu'il n'a pas trouvé que tu n'as pas trouvé mais vat la belibou j'ai du ramet d'accord ça se peut que tu as dans ta chambre du ramet quand tu as du ramet tu l'as oublié tata t'as brûlé le ramet tout de suite après le ramet tu vas dire qu'on ramera verra mais a dit qu'il s'est pas prendre quantité ça c'est par rapport à une mienne même si c'est vrai oui d'accord il n'y a pas de quantité à ça tout ce que tu as quelque part dans le monde entier la torah elle nous dit non ça ne s'agit pas tout seul il faut que tu n'aies la nulle dans ton coeur si c'est important tu peux pas l'annuler parce que c'est dans ton coeur il faut que dans ton coeur il n'y a plus aucune importance pour toi elle n'existe plus mais attends à bien d'un je comprends pas d'un côté tu me dis je mange du ramet ces carrettes d'un autre côté tu me dis que s'il y a un miette l'interdiction c'est une miette maintenant tu me dis comment j'enlève le ramet ce que j'ai ce que je sais ou ce que je sais pas parce que c'est certain qu'on a du ramet ce qu'on sait pas c'est certain il nous reste toujours une petite miette dans une dans une khalifa ou dans un bureau il me reste toujours tu as un tiroir que tu as des trucs etc donc qu'est ce qui te dit la 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 mais vingt-là des libauds tu l'annules dans ton coeur au moment où tu l'as annulé dans ton coeur tout ce que tu as n'a plus aucune importance c'est à tout fait le ménage comme il faut c'est à quoi ça a été cher tout ce qui t'appartient tout ce qui t'appartient parce que parce que l'annulation se fait dans le coeur c'est quoi l'annuler c'est en vérité c'est quoi l'annulation en vérité comment ça se fait l'annulation tout simplement tout simplement tu as un paquet de 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 gaufret de gaufret dans et tu étais et tu ne savais pas et tu le découvres pendant ou avant alors mais fatale pour toi il n'a aucune importance ça veut dire s'il y a quelqu'un qui vient et qu'il marche je t'en fous complètement et si je suis annulé que tu l'as retrouvé au final c'est plus à toi c'est plus à toi tu n'as pas le manger mais tu dois le prendre quand même et faire quelque chose avec tu dois le prendre et le jeter tout de suite à la poubelle parce que tu n'as pas droit même de voir du ramet valira et ou balima c'est fait dans la rue non c'est pas le tien dont ramette n'a pas le droit de le voir c'est à deux issous il ya le issou de voir et le issou qui est dans ta possession nous on doit l'enlever les deux donc même si tu vois un ramette ce qui t'appartient à toi tu dois pas dire là j'ai fait une très grande avra pourquoi parce que le maître quand tu as brûlé le ramette mais va de samedi beau tu l'as nulé dans ton cas oui mais quand tu vends on te dit où tu vends et qu'est ce que tu vends sur internet ils font pas ça malheureusement mais dans le vrai ils te disent toute la maison voilà dans l'oeuvre ils te disent ou qu'est ce que tu vends tu dois noter et après ils te disent qu'elles sortent de ramettes un cramette comme ça mais des fois tu sais pas donc ça se peut que maintenant t'as pas réfléchi et d'un coup dans ta voiture tu trouves sous le tapis un truc alors alors comment ça se passe c'est vital d'un beli pras si mais va t'elle beli beau alors c'est il ya aucun problème tu prends tu le jettes et c'est terminé n'a pas de lissou mais si tu n'as pas à faire un vrai bitoul tu n'as pas fait une vraie annulation tu es au vert tu tu es ras de salom on tombe sur le balira et mais maintenant c'est à la râle encore plus forte dans un autre igname alors maintenant ne prenez pas ça dans la cavale a déjà fait donc déjà sarah la table à bientôt cette question il dit comment c'est possible il ya ça y'a pas ça dans rien c'est comme si j'ai une aveau d'azara une aveau d'azara qui m'appartient si je la nuit dans le monde dans mon coeur la veau d'azara elle reste là non là tu es obligé d'obliger ou biartara mais qu'il est obligé de te lever voyager là où il faut voyager si tu as une aveau d'azara dans ta possession tu dois la jeter l'exterminé tu peux pas la nuit dans ton coeur à vodazara il ya plus fort qu'à vodazara on te dit la ramette mais matlab et niveau terminé même si c'est à toi c'est plus à toi c'est vraiment tu as fait un bitoul mais maintenant il ya une plus grande question et ça vous allez le voir dans la râle plein de fois et c'est un cri douche énorme c'est quand le vrai problème le vrai problème c'est dès le matin avant la fête jusqu'au jusque le soir la fête qu'est ce qui se passe le matin le matin donc on brûle le ramettes et dès qu'on brûle le ramettes on n'a plus le droit de manger de ramettes jusqu'au soir à rome après il ya aujourd'hui des gens qui sont des médags de kim dans les mitzvot ces gens là eux ils font des matzot après ça c'est à yom c'est les matzot les plus les plus kadosh les matzot les plus cadol c'est de faire comme le maire d'exactement c'est de faire des matzot après raton en lisant le halel ouais la rayon chalaï même les bras partout il ya ça partout tu descends en bas tachètes trois matzot c'est terminé c'est pour le laissé d'air chacun ils achètent trois matzot dans les endroits c'est sûr qu'ici c'est un peu compliqué mais mais maintenant vous savez c'est un peu et si ce que vous avez l'avancé de présentant c'est le jeu alors alors je sais pas si cette année ça existe il y en a carré que j'ai dit je sais pas en tout cas ça s'appelle des matzot mitzvah ça s'appelle c'est rabi israël il mangeait que ces matzot là il mangeait que trois matzot ronde matzot mitzvah tout le reste de la semaine il mangeait des matzot carré fait mes machines mais matzot schmourot parce qu'il ya mazot schmourot non encore une fois là je répète ce que j'avais dit schmourot machine oui aucun problème pas schmourot mes amis je répète et je le répéterai chaque année n'achetez pas même pour vos enfants même pour vos enfants bien sûr qu'il ya toutes les matzot normal c'est des matzot moi j'ai acheté j'ai acheté achète si tu peux achète à dans un endroit j'ai dit si tu peux à gérard les matzot schmourot et tu mangeras ces matzot schmourot là mais ne mange pas aucune autre matzot parce que c'est un vrai rachage de ramets que dieu nous en présente mamache c'est un rachage de ramets mamache 1 parce que parce que parce que il ya des niveaux moi j'étais un peu tout moi non mais essayé je me mette la galette nutella il faut pas acheter la bienfaisance la bienfaisance elle est encore plus grave elle est malfaisance elle est encore plus grave la 3 c'est pas de problème il a acheté 3 en boîte à l'ombre non il n'y a pas de problème de le manger après avant pense que c'est pas ça mais pendant Pessart pense pas un vrai rachage de ramets de quoi les matzot qui sont faits avec mais hyper au dire avec avec du jus le problème alors quand oui quand le problème c'est que le jus quand une matzot est fait qu'à base de jus elle n'est pas ramets du tout mais il y a un seul problème s'il tombe une goutte d'eau c'est pas 18 minutes comme les normales c'est tout de suite elle devient ramets et le rachage c'est si il y a une goutte d'eau qui tombe tout devient ramets en un seul coup le jus de fruits plus haut c'est fermentation exactement alors la mara elle dit tu peux faire des matzot à base de jus mais faire très attention qu'il n'y a pas une seule goutte d'eau le problème c'est que les matzot qui sont faits en france avec la chaleur la vitesse le truc qui c'est très compliqué c'est pour ça qu'aujourd'hui des vrais ash gachot en israël n'y a pas sûr de la matzot qui est fait sauf papo shadow papo shadow c'est à base de 20 mais c'est notre histoire on va pas rentrer dans ça on continue c'est pas du tout ça le sujet mais c'est des choses qui est quand même importante à dire mes amis parce que les français ils savent pas la différence et nous en israël mes amis matzot chmourot il n'y a pas de pas matzot chmourot temps j'avance la question la question qu'on a posé donc et c'est ça le plus important mes amis c'est comment c'est possible un homme il annule dans son coeur le issour le plus grand au monde qu'on a vu ça nulle part dans toute la torah ah j'étais en train de vous expliquer où on voit cette alaha comment elle est puissante alors écoutez bien qu'est ce qu'il se passe avec les miettes qui reste de la matzah que j'ai fait après ratat c'est dur à metz gamo je vais après ratat c'est vrai je répète je prends du kemar comme on dit je prends de la farine je prends de l'eau je commence à pétriser au moment où je commence à faire la pétrir je n'ai pas le droit de laisser la patte tout seul il faut que pendant 18 minutes elle soit tout le temps en mouvement tout le temps tout le temps d'accord c'est ça l'une dès que c'est passé 17 minutes tout de suite on la met à la au feu il faut qu'il y a depuis que je mets l'eau avec la farine jusqu'au feu il faut qu'en tout il ya 18 minutes à même la cuisson tout au tout au fond c'est vrai à tout dans la cuisson d'accès dans le feront vaut mieux vaut mieux c'est pas du milieu ça la question c'est pendant l'eau avec la farine jusqu'à la préparation pourquoi parce que ça gonfle et dès que ça gonfle c'est là où ça devient ramez d'accord donc maintenant plein de fois quand on fait des mazzot alors quand on quand on pétrit non on pétrit ouais quand on pétrit qu'on arrondit pour essayer de faire toujours des morceaux de pâte ça ça devient du ramez d'amour maintenant le ramex on a déjà brûlé ce matin n'a plus droit de ramettes c'est là où ça devient très compliqué et comment ils font comment ils font c'est impossible pourquoi c'est un rapport il faut qu'il y ait ou de la course à tout le cas là mais ça n'est un peu pas déjà ça peut pas se faire mais mais dans les années normales dans les années normales où il s'ouvre comment tu fais tu as brûlé le ramez c'est terminé tu peux y avait plus rien à faire là tu touches du ramez mamache mais comment il faut qu'il peut faire après tout le temps c'est comme ça c'est qu'elle a la race de faire le match après c'est tailleur et alors je pense que tu fermes la chambre de les vendus oui mais ça t'appartient à toi c'est ton ramex à toi tu fais tu vends le tout ce qu'il ya dur mais c'est déjà vendu moché à ratat aion le matin c'est déjà vendu délé à le bio c'est pas tu peux pas ça c'est un ramex tu peux pas chez elle l'or erine c'est du ramez qui est là du kémar maintenant après l'avoir annulé un pas au revoir du kémar mais si parce que après que j'annule je vais aller maintenant faire des ramez mon frère les petites maîtres qui l'a pas baissé la patte la patte je te parle de la patte dès qu'elle a touché l'eau elle gonfle donc ça devient du ramez d'amour maintenant la vente tu peux pas le mettre dans la vente parce que tu as déjà vendu et donc c'est du ramez qui est toujours à côté de toi maman il t'appartient juste le poids pile pour faire le alors non non tu vois que non c'est très compliqué de faire le poids pile il faut faire des centaines de milliers de matsade pour tout le monde il n'oublie pas mais de base t'as pas droit d'en avoir c'est là où c'est à la ra elle rentre en application parce que ce matin il a annulé tout le ramez sur le futur donc il n'a aucune importance c'est là où la la part de la tournée comment c'est pas dans le futur donc tu t'imagines que tu es en train de créer un fameux le pétrir le faire conflit et il n'a rien aucune importance pourquoi parce que le matin t'as dit col hamira peut travailler mais tu t'imagines ce que tu dis le matin il ya des gens qui croient que c'est une ségoula il faut lire trois fois c'est il faut que c'est pas une ségoula du tout les gars ça il faut comprendre le texte parce que ce qu'il s'est voulu aimé à binathan il dit que nous on comprend pas ce que c'est mais dans le ramez en vérité c'est quoi c'est le yed serrara il ya une possibilité de que quand tu dis col hamira verra mia tu l'annules mais pour le futur tout le futur toutes tes fautes que tu auras tu peux l'annuler dans ton coeur si ça marche dans la la c'est obligé que ça marche dans les midades c'est la torah et les vignes tu peux pas dire là oui là non si ça marche dans le ramez que c'est carré c'est affilou machou alors bataille que ça marche aussi dans dans ce que mais les pélibos mais là il faut faire un vrai bitoul il faut bm est annulé le hétérara en bitoul bm est parce que si c'est pas un vrai bitoul alors du temps tu fais des bêtises c'est ça c'est une cérémonie donc lui nien ne sait quoi c'est de faire un vrai bitoul ma match d'annuler complètement tout important ce que j'ai tout ce que j'ai envie tous les choses qui me font du mal tout tout tu annules ya plus rien il se passe plus rien c'est obligé si on comprend pas ça sert à rien d'une seconde d'un macho ça et c'est où le bien c'est le mal tout le temps des chers tzarméod le pont il est très étroit le pont il est très étroit alors mes amis pour comprendre tout ça parce que parce que là on a posé une très grande question comme un homme comment c'est possible quelque chose pareil par quelle force quoi normalement ça c'est une force des tzadikim ça normalement les tzadikim ils viennent ils t'annulent tout terminé il n'y a plus rien mais moi moi je je peux être mais va telle des libyes moi je peux rien faire du tout tu me donnes une force d'un très grand sadique et moi quand tu me dis ça l'attend avec c'est un truc d'aujourd'hui ça veut dire que tu peux le faire vraiment la mille pas carré aujourd'hui tu avec des machines du genre tellement c'est compliqué mais comment ils sont sentis des livres mais comment pour faire toute histoire il ya une différence dans l'alaha entre pesach mitzraïm et pesach d'or dans il ya il ya tous deux de 10 nîmes de 2 à la roche dans la torah même il ya les ordonnements cachet nous ordonner pour pesach mitzraïm pour le pesach qu'il y avait en égypte et il ya pesach les dorotes et il ya des autres à la frappe aux pesach de chaque génération c'est deux choses comme le grand-mère on peut plus manger exactement c'est c'est deux dînes nifradim alors juste c'est un contact à cote mais c'est pas pareil à la roche ils sont pas pareils et l'arabi natan il dévoile un secret exceptionnel et mes amis ce secret ça nous touche maintenant là maintenant aujourd'hui hier et avant hier et demain et après demain c'est des choses qui se passe maintenant il dit rabbi natan c'est pas pour rien qu'on fait la bdika du ramet le 14e jour le 14e le matin on fait l'annulation du ramet et le brûlage c'est pas pour rien il dit rabbi natan qui dit je vais vous dire pourquoi le numéro 14 abhi natan il dévoile un secret énorme non de 24 jours de 10 au 14 pour dire avec le règle à nous attacher au lit ouais c'était à l'époque nous c'est ça c'était comme un chien de la famille on avait de la paix de mon père va une semaine une balade à tunis comme ça c'est des minagims on parle pas sur les minagims chaque minag c'est son minag alors écoutez moi mes amis et pour cela il faut revenir un petit peu dans le temps quand mon cher abbé nous il est monté dans le mont sinai près 40 jours et 40 nuits il n'a ni mangé ni dormi ni bu ni rien il a étudié avec akadosh baruchu le roi de tous les rois akadosh baruchu mamash face à face hachem lui a appris toute la torah orale écrit tout ce qu'un ancien élève va dévoiler un khidou jusqu'à la venue du machia hachem lui a tout appris tout donné tout 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 au cher abbé nous il était rempli de lumière tellement il était rempli de lumière il a écrit dans la torah il avait des cornes de lumière des cornes de lumière il poussait de lui comme un soleil mamash pas astam mamash aron même il a écrit que aron il avait peur du hainara il est né israël ne voyait pas qu'ils lui mettent la inara alors alors lui a mis une voile pour le garder pour pas que pour pas que c'était une vraie lumière pastam et là mon cher abbé nous il voit noir qu'est ce qu'il voit dans l'eau d'or t'imagines de quel niveau tu étais et où tu dois vous faites mais vous savez pas du tout c'est le vrai vous savez pas parce que amen ici un mec qui habite à ma chaîne ici là il va tomber dans les pommes alors maintenant prendre au cher abbé nous il prend le mot d'or c'est l'extrême de l'acte du char on a mis à l'extrême de la touma mamash il n'y a pas plus pire que ça au monde et maintenant maintenant qu'est-ce qui qu'est-ce qui dit sur sur le vaut d'or ils disent que le vaut d'or c'était juste un prétexte en fait il voulait tomber dans la boche il voulait dans la débauche il voulait tomber dans dans les honneurs dans des trucs très grave il s'est dit c'était le sodom et gomore donc moi je rappelle nous il vient pour faire des cendres il voit ça il casse les lourdes à brit il entend qu'hashem il veut mettre un décret et de mettre ça commence à une épidémie les bnei israël ils commencent à mourir l'un après les autres l'un après les autres 24000 morts personne ne sait comment et pourquoi après il a demandé aux levim de prendre leur épée aller aller tuer tous les gens qu'ils ont fait le vaut d'or et 24000 après 24000 c'est les maires on avait fait avec c'est tout c'est tout ça les levim ils ont tué combien personne les levim ils ont tué tous ceux qu'ils ont fait le le rêve c'est ce qu'ils ont fait ma match le vaut d'or et les bnei israël après moshé rabbenu il a pris les miettes des il a pris des quelque chose que l'achem il lui a dit exactement de l'eau pure et c'est à donne leur à boire et le parent n'a qu'en il est parti il a fait les encenses les kétorètes il est parti il a fait avec les kétorètes devant tout le monde partout et akadosh baohu il a arrêté l'épidémie mais akadosh baohu il a dit je donne pas la torah j'ai terminé j'ai compris on n'a même pas encore commencé déjà tu commences et là moshé rabbenu il repart il dit au venez israël vous vous maintenant vous allez vous tenir carreau vous allez pleurer vous allez faire tes chouas pendant 40 jours moi pendant ce temps là je vais monter 40 jours et je vais essayer de demander pardon d'achem et moshé rabbenu se retrouve à monter 40 jours encore pour essayer de demander pardon achem pendant 40 jours akadosh baohu il veut pas être il veut pas être consolé il veut pas se remettre jusqu'à que moshé rabbenu il a dit moi je veux dévoiler je veux découvrir dans le monde la pitié la grandeur de achem c'est quoi un grand achem c'est quoi c'est quelqu'un qui s'est pardonné plus c'est fort plus il s'est pardonné mais vraiment un pardon pas je te pardonne un vrai pardon et à moshé rabbenu il a dit achem achem si tu leur pardonnes pas perd jamais on pourra connaître ta grandeur mais le fait que tu vas nous pardonner et plus avoir aucune rancune envers nous il y aura c'est certain que là on voit on va découvrir ta grandeur quand t'as moshé il a dit c'est ça un vrai tzadik un vrai tzadik c'est qui c'est fait il fait quoi un vrai tzadik il dit rabbi natan écoutez bien ça parce que c'est ça et le tzadik émet un vrai tzadik c'est quel tzadik qu'on doit chercher en vérité même quand on est chez rabbenu même quand on est chez rabbenu c'est pas juste de connaître le nom rabbi narman ça veut rien dire un avocat c'est c'est pire que ça tu sais ce que c'est un tzadik un tzadik c'est quelqu'un qu'il arrive à te faire montrer combien la grandeur d'achem est grande combien sa pitié sa miséricorde elle est grande que quoi que le désespoir n'existe pas que hachem il est grand il pardonne il ne regarde pas comme toi tu te regardes toi quand j'ai fait une faute nous quand on fait une faute qu'est ce qui se passe on se dégoûte de soi-même mais on veut plus s'efforcer à servir hachem tu penses même pas à te faire quelque chose qui a un surplus pourquoi parce que tu te dis hachem il est bon je suis en bisbise avec akadosh bauchu alors laisse tomber le un vrai tzadik qui fait quoi il te fait montrer la grandeur et la pitié et moshe rabbenu il voulait faire montrer sa wam israël akadosh bauchu il lui dit je te pardonne moshe rabbenu il dit ça me suffit pas là maintenant c'est l'inverse jusqu'à maintenant c'était moshe rabbenu qui couvert à la chaîne là maintenant c'est hachem qui courent après moshe rabbenu il dit que c'est à dire quoi tu reçois pas le pardon il dit non il dit si c'est juste un pardon momentané parce qu'on a fait le vodah moi ça me sert à rien il dit parce que quand moi je vais mourir et qu'ils vont peut-être refaire qui va se tenir comme moi ici qui va parler face à face il ya personne je veux que tu me donnes quelque chose que à chaque fois qu'on qu'on fera cette faute si on chaque fois qu'on dira ça on va qu'on va découvrir en toi une petite miséricorde je veux que tu me donnes ton point faible la chaîne donne moi ton point faible et là il ya écrit que moshe rabbenu il s'est en allé ouais c'est en allé il aura apparu sur une partie de la danse d'abord il s'en allait et là moi et la moshe rabbenu il était là comment je dois le recevoir il commence à prix hachem hachem je t'en supplie reviens 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 et là kadash baohu il s'est dévoilé comme un vieux rempli de pitié de miséricorde avec une barbe blanche et un talit sur lui hachem il a plusieurs apparences il a écrit que quand la mer elle s'est ouverte la torah la torah la torah rachi quand la mer elle s'est ouverte quand la mettre oui n'apparence pas encore une apparence juste une apparence et encore ce sont des paroles qui sont spirituelles mais par exemple quand la mer elle s'est ouverte comment hachem il s'est dévoilé adonai ish rama milhama on dit dans asia shir moshe la hachem il s'est dévoilé comme un vrai guerrier avec un guerrier mais là dans le mont sinai quand il a voulu dévoiler son point faible il était comment comme un vieux avec une barre blanche rempli de miséricorde rempli un grand-père ma marche un grand-père doux comme ça et là il lui a dit à hachem moshe lève toi moshe moshe il s'est levé il dit maintenant je vais dévoiler les 13 attributs de pitié de miséricorde et là il lui a dit va yavor adonai al pana va ikra et là il dit à hachem et là il dit à hachem à chaque fois que les gnais israël ils vont dire les 13 attributs de pitié de miséricorde moi je ça me c'est mon point faible tout de suite je pardonne parce que dans dans ces traits je vais vous dévoiler mes traits de caractère de conviens j'ai pitié de miséricorde donc ça c'est un outil pour attend dire ça c'est c'est des tachanoum qu'on fait le narra mais on dirait que tel qu'on vient d'en parler c'est comme un outil de teshuva narra et écrit que regarde si tu vois bien quand on termine l'été il y a des fois des mythes des mini alim où tu termines l'été il est vers la fin il ya le yéhi razzan à rarement la taille dans le lire a vu la france voilà le début la fin à la fin de la taille tu vois que ça se termine avec hm hml rachoum pourquoi c'est parce que quand tu as des problèmes etc tu le dis mais ça c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de le dire que si on est dix personnes tellement tellement c'est puissant c'est comme une douche à quoi le va y avoir tu peux pas le dire si on n'est pas dix c'est pour cela qu'à chaque fois alors alors maintenant et ça et ça c'est important pourquoi c'est important parce que c'est comme avec dichard n'a que dichard ne peut pas dire si tu peux pas tu t'es pas dix le cadiche aussi tu veux pas dix c'est pas pourquoi parce que c'est la douche à mamache quand tu fais hachem hachem et rachoum maman il ya une douche à qui est énorme énorme qui descend qu'à kadach bohu il est il est tout de suite il est il se remplit de pitié de miséricorde mais à plus forte raison mes frères mes frères mes amis à plus forte raison celui qui comprend ce qu'il dit je vous ai dit des milliers de fois d'acheter le tomeur d'vorah le tomeur d'vorah de rabbi moshe cordovero le palmier de dévorah lui il explique c'est un petit livre pas beaucoup de pages dans ce livre là il explique chaque attribut de pitié de miséricorde à kadach bohu qu'est ce qu'elle veut dire ça mes amis si vous le lisez même votre coeur va se fendre mais je vous promets même votre coeur va se fond quand j'y m'aime je ne parle pas de vous vous comprenez de quoi est ce que je veux dire c'est quelque chose que quand tu lis tu découvres combien chaîne il est grand avant là pourquoi on dit hachem hachem deux fois le nom d'achem juste un petit exemple là comme ça pourquoi il y a deux fois le même nom en plus il y a un cycle passec hachem hachem pourquoi il y a un passec le zor à kadach dit celui qui fait pas le passec entre le hachem et le hachem que dieu nous en préserve qui fait des mélanges dans le ciel d'audine et de rachamine alors il dit rabbi natan il est rempli de chesed de bonté avant que tu fautes avant que tu fautes hachem il est rempli il te donne tout ce que tu veux il dit mais après que tu fautes je reste exactement le même hachem avant la faute hachem après la faute nous on croit que après la faute il y a des choses qui se passent on s'éloigne de dieu hachem va plus m'écouter il va plus me faire ma parnassa il va plus me donner mes délires alors il dit hachem je reste le même avant et après le même exactement mon nom il change pas hachem hachem comme ce qui c'était avant la faute et après la faute je restais le même il dira beno mais le deuxième hachem il est encore plus fort pourquoi il parce que dans la vraie justice un homme qui a fauté dans la vraie justice il doit doit apprendre un enfant qui vient il prend il jette un verre de vente dans toute la maison comme ça pour qu'elle éclate partout il faut lui faire une petite une petite correction une petite correction il faut qu'ils comprennent quand même là 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 il dit quoi hachem il dit oui mais tellement je suis grand que même ça je le fais pas après elle à roue rano et rapaï rap c'est c'est inimaginable chacun son adam s'il n'y a pas eu la fleur et d'aiguel il y a achet ne leur a pas pu de voler cette petite île n'arrête pas oui c'est ça le monde mon frère c'est de là tu apprends à coller tovar de là tu apprends à coller tovar que même même des fautes grandes comme ça c'est pour te dévoiler des trucs et n'a vu aussi se dévoilent avec la marque loquette non avec la barbe et âgées comme ça dans le rêve de rabbi srel il était ouais mais rappelez-nous il est c'est pas il s'appuie chez lui comme un nard comme un vieux il y a quelque chose pour le danger là dedans c'est toujours de dire alors pas grave celui qui dit ça l'agmara il dit celui qui dit ça non non mais ça c'est important mais on le dit pas non alors je vais dire on essaye toujours de dire bon non parce que des fois on a ces pensées là un gramme de pensée ça rentre il a écrit qu'on a homer et rtavé à chouvre et m'a spikin beya doula sa tchouba celui qui faut en c'est dix ans plus tard je vais faire des chouvas on ne laissera pas faire des chouvas mais bon tu comprends que les deux c'est quand même ouais c'est bagarre elle malas alors alors en fin de compte s'il veut comment faire des chouvas et ben il parce qu'il doit se fendre en deux encore plus il doit ça sera plus que non il n'a pas écrit que cette chouva elle n'est pas reçue il écrit que ça sera dur pour lui de faire des chouvas courir au migré et courir au petit coup mais là on n'a que envie de faire vaille avant il va plus tard pour un mois là un peu plus d'héros qui a dit que tout les liens de ça c'est que on a là on a le biais comme le chemin maintenant donc ça aussi c'est un nouveau problème à ces problèmes assiettes il ya 13 comptes c'est équivalent aux 13 mais moi je voulais pas arriver à là tu vois la réo 14 moi je voulais arriver à une autre chose et c'est ça ou ça c'est là où rabbi nathan dévoile un redouche qui est énorme il dit rabbi nathan en vérité c'est quand que le monde a été créé en vérité on dit rabbi nathan a eu marroquette dans l'agmara est ce que le monde il a été le mois de ticherie ou est-ce que le haut dans le mois de la salle alors il ya écrit comme ça que au début à cadache borgrou la réponse c'est c'est quoi la réponse ticherie c'est que le monde est dans le concret il a été construit ticherie à rojachana le premier ticherie mais c'est quand que la pensée l'idée est venue chez hachem de de faire peut-être un monde ou de créer un c'était le premier nissan maintenant vous vous rappelez ce qu'il y a écrit qu au début de la création du monde qu'est ce qu'il a voulu hachem créé le monde par la routine par le dîme dans la rigueur et qu'est ce qu'il a fait hachem plus tard il a vu que le monde ne peut pas tenir alors il a donné là la famille attend alors maintenant ce qui s'est passé c'est quoi c'est quand que ça s'est passé ça alors dans le chat c'est quand c'est avant la création du monde avant tout avant tout avant tout au tout début il a créé la main mais rabbi nathanaï dit non c'est quand que le monde c'est quand que le monde il a il a été mit nex il s'est tenu d'après la rigueur c'est quand c'est depuis la création du monde jusqu'au vaudor ce monde il était dine il était dine c'est pour cela que quand on a fait le vaudor qu'est ce qu'il a dit hachem aimerait c'est quoi quand on fait avant d'azara tout de suite mais rien qu'on doit effacer on efface l'homme israël monsieur rabbi nout est le seul qui a pas voté de toi je vais créer un peu lui il a emmené du chesed mais c'est lui le monde de base il était dine le monde il était dine hachem il a créé le monde avec le dîn il n'y avait pas de chesed et de rahamim c'est avant lui seul qui était du chesed après la vie il sera c'était d'agvoura il y a comme c'était fait mais le monde en général comme un chêne lui il manigançait le monde c'était d'où tu vois ça le déluge il y a plus il ya plus lui d'atatine que le déluge qu'est-ce qu'il dit à ce moment là qu'est-ce qu'il dit il fait une promesse mais quand même mais quand même il a mal ça il a détruit le monde il a détruit le monde aussi 26 fois et alors alors comment c'est 26 fois comment aussi c'est alors ça je sais pas ça je sais pas de dire comment ça 26 fois mais mais rabbi nathan il dévoit la chedou c'est quand que shitef midatara hamim ted c'est quand qu'il a c'est quand qu'il a associé la miséricorde le jour où mosher abbé nous il lui a dit donne moi la preuve que quoi qu'il se passe dans tous les cas toujours tu nous pardonnera quand hachem a dévoilé les traits de la tribu de la miséricorde mosher mais il avait dit à hachem moi je prends la chose à tout le monde serait assez aussi comme ça qu'il a dit oui c'est une autre un autre une autre maman oui mais c'est un autre une autre explication de de son vrai c'est ouais c'est deux facettes là je suis dans une autre facette du côté d'achem donc vous comprenez mes amis c'est ça le mida par un hamim chitef midata ramim c'est quand donc là il pose la question à beno donc tard l'est c'est quand que le monde a été créé en vérité alors le jour le jour où on a reçu les traits des tribus de petite miséricorde pourquoi parce que c'est là où le monde peut tenir c'était avant jamais c'était c'était à rochachana les montées les montées les montées le 17 tabou il est resté 40 jours 40 jours plus tard c'est yom kippo pendant ces 40 jours de cette amour de sortie de sa voix de chavot jusqu'au 17 tamouz il a fait la guerre l'épidémie et le il ya deux trois semaines tout de suite après les remontées donc maintenant ce qui se passe comment ça fonctionne alors ça fonctionne de cette manière il dira beno puisque le alef nissan puisque alef nissan c'est la vraie création du monde parce que c'est à cette époque là que c'est monté l'idée à hachem de créer le monde il dit donc en fait le jour de alef nissan il dit rabbi natal se dévoile pendant les 13 jours de nissan à l'est fait d'imêl d'alètes et va vous aîtes et youtube d'aller fuit bêtu de gimel tous les jours se dévoilent une appétit de miséricorde qui descendent au monde tous les jours le alef nissan hachem bêt nissan hachem d'imêl nissan elle rachou hamou rr a païm chaque jour alors là on est levé à hachem hachem elle à roux on est à nous à nous normal chaque jour il dit rabbi natal écoutez c'est pas terminé il dit rabbi natal chaque jour descend une attribut de pitié de miséricorde mais c'est quoi l'attribut des agricoles ont fait ouais c'est à dire quoi tout ça c'est à dire quoi il dit il dit il y a une lumière énorme qui descend dans le monde il y a un espoir c'est ça il ya bien y est je tic va et il dira ben nous tic va vient du mot mic v mic v tic va celui qui se trompe dans le mic v surtout les jours où on fait pas tarran on est dira beno c'est encore plus haut c'est un plus important maintenant c'est maintenant le tout le mois de lissan on fait battre il faut se tromper tous les jours au mic v tout le mois donc il dit rabbi nous surtout on arrive à appuiser encore plus les attributs de pitié de miséricorde mais il dit quoi il dit rabbi natal il dit il y a une lumière qui descend dans le monde de rachamim gdolim des rachamim énorme des des choses qu'on peut pas atteindre toute l'année on peut atteindre ces 13 jours là maintenant et au moment où on a les 13 attributs de pitié de miséricorde c'est là où on tombe dans le 14e jour le 14e jour c'est la dica du ramets et après qu'il ya les 13 attributs de pitié de miséricorde tu as la puissance d'annuler tout le ramets dans ton coeur on avait posé la question comme on peut annuler le ramets dans le coeur un ramets que c'est un carrette un ramets que c'est à fil ou machou comment je peux j'ai du ramets ici je l'annule dans mon coeur c'est terminé c'est pas toi qui l'annule parce que 13 jours avant il y avait les 13 attributs de pitié de miséricorde qui sont descendus dans le monde alors il y a une rachamim une miséricorde tellement grande qui descend pendant ces jours là que le 14e jour tu arrives et bam tu reçois une puissance comme il n'y a jamais au monde que tu as la possibilité d'annuler tout le ramets qui est en dehors et en soi mes amis en soi lui car c'est leur à mettre le la gava le cavote et ses raras l'argent les femmes les honneurs tout on doit tout annulé col ramira verra mia dit qu'à billeter des razités ou de l'orazité des biarté ou de l'opi arté que j'ai fait échouva que j'ai pas fait échouva que j'ai arrêté et que même ce que j'ai des des fois j'ai un planning dans mon yo man comment dire yo man dans mon agenda après après de faire des fautes et c'est même ce que j'ai dans mon planning de faire des fautes oui c'est ce que tu dis dans ta bouche des razités ou de l'orazité des biarté ou de l'opi arté ce que j'ai vu ce que j'ai pas vu ce que je fais tous les bâtels v les évées qui a fra des rats ça soit annulé et que ça ressemble à la fière comme de la poussière de la la poussière c'est quoi la poussière c'est pas de la terre la terre on peut faire encore quelque chose avec la poussière n'y a plus rien à faire et elle n'est sans problème rien à faire ça veut dire que ça devient rien du coup comme ravenet dit que toutes les racines des fautes c'est la gare ouais n'arrêtez tout de là c'est pas que le ramet c'est toutes les fautes en vrai qu'on a dit exactement exactement c'est pour ça que ça c'est à fil au machou parce que c'est la racine de tout c'est pas la triste parce que tu n'avais pas dit riche et riche en riche en fait toutes les fautes c'est juste la première et qu'est ce qu'on fait le 14 ou le 15 ont fait le premier nez ont fait les premiers n'arrêtent pas le premier exactement tout de suite on fait le c'est encore ce qu'on a dit encore la fois c'est que l'islaminien de ne pas se tâcher à ses potes exactement exactement quand on est traduit dans le compte mais dit mais pourquoi tu crois d'un par la tête après après des vêtements mais alors 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 écoutez mes amis c'est pas des vêtements alors exact c'est pas des vêtements c'est des habitudes c'est même pas des vêtements alors maintenant écoutez bien mes amis c'est pour cela il ya un travail qui est très spécifique à faire chaque jour d'aujourd'hui mes amis c'est quoi le travail alors il ya une règle chez Rabenu il nous a donné une règle qui est très simple quoi il dirait mais nous tout ce qui t'arrive des choses dans ta vie des passions qui ceux qui reviennent sur toi sache que en fait on veut te renforcer en t'entend en t'amenant ce nissaïon c'est à dire cette épreuve ça veut dire quoi je veux dire que comment dans le ciel on veut te pousser à ne pas tomber en colère par exemple alors on va t'envoyer des choses que tu vas quand même tomber en colère c'est comme ça il dit Rabenu c'est à l'envers ça s'appelle il dit ça à Rabenu c'est ce qu'il y a le problème c'est qu'en français c'est pas une épreuve c'est un épreuve tu l'as dit ça il pourra de 20 pour advan pardon telle c'est les hippo advan que c'est quand on dit une épreuve c'est que c'est péjoratif une épreuve c'est négatif ouais une épreuve c'est un test exact exact c'est un contrôle exact et pour advan c'est dire comment un chef il te parle il te parle toujours à l'envers des fois il te parle il ya des fois où il te parle à l'endroit ça c'est quand tu ressens des sensations je veux me lever une bonne et d'autres je veux être un chômeur abrite n'est pas normalement mais la majorité il dit parle en verlan oui ce que c'est à chaîne de parler en verlan c'est des trucs idrace et que j'ai été dit calme toi etc quand il se passe des trucs mais mais c'est ça donc là mes amis comment on fait pour recevoir les 13 attributs de pitié de miséricorde aujourd'hui il ya des choses qui se passent où c'est c'est un peu rigueur ces jours là de lf nissan jusqu'à 14 nissan c'est pas de la rigueur c'est la rigueur parce qu'en fait on te dit si tu te travailles un tout petit peu et tu apprends de hm des midotes de hm de la même façon que la chaîne il est très rachamim elle rachoum verran une rérapa il verra frais est quand même alors oui c'est que sur toi même si tu tombes et t'as mis dans la crue alors c'est tu peux faire un autre que sur toi même oui mais mais en vérité il faut faire sur toi même ça c'est certain mais avant ça déjà il faut devancer déjà la chose oui mais tu as dit mais dedans mais dedans mais tu n'es pas obligé de tomber ça veut dire qu'il ya des situations où tu es là où tu es là il faut que tu te rappelles en pleine situation ah il faut faire gaffe il ya des choses qui vont te mettre en colère des questions sur hm pourquoi ça m'arrive j'ai dit quelque chose qui te tombe et des choses qui ne fonctionnent pas en fait dit toi c'est très bien pourquoi parce qu'en fait il ya les 13 jours aujourd'hui c'est les 13 attributs de pitié de miséricorde qui descendent dans le monde comment je les obtiens maintenant c'est ça qu'il fallait que vous me posez comme question comment je peux obtenir ça alors il dira bien atteint min be mino et no battle dire quoi ça veut dire que pour recevoir d'attributs il faut que toi en bas tu fais un petit truc d'attribut de miséricorde de rachmanout de bonté en pensant que le fait que je vais faire une petite bonté le fait que je vais avoir de la de la de la pitié pour quelqu'un d'autre joue dans le ciel le tina c'est à dire le le tuyau qui va descendre directement moi tant que je fais pas de temps que j'ai pas de pitié de miséricorde sur soi même ou alors sur quelqu'un d'autre ou alors sur l'homme échanné sur ton fils des fois tu veux t'énerver tu essayes de te remettre il dit ravin atan au moment où toi même tu fais l'acte d'avoir pitié sur toi même ou de la miséricorde sur quelqu'un d'autre ou ainsi de suite à ce moment tu peux recevoir ma mâche les 13 attributs pitié de miséricorde et c'est quand que c'est quand que ma mâche on les reçoit ma mâche au moment où tu allumes la bdicat ramette du soir au moment où tu allumes la bdicat ramette du soir tu as reçu tous les attributs de pitié de miséricorde en masse contre toi et tu deviens comme un goldorak parce que tu auras la possibilité demain matin de pouvoir annuler tout le ramette dans ton coeur et qu'il ne restera plus rien tu avais parlé d'un truc de annuler de toi qu'il y a une paix quelque chose le jouche il fait une ouche que ça dans l'idée de jouche du ramès avec ta patron au final c'est ça ça c'est ça le mais tous les paris ou je n'ai pas pareil parce que ouais tu fais un fk pas pareil c'est une annulation il rouge c'est désespéré d'afc dans le dans le dans le lien de là bas il faut qu il faut pas faire une marche parce qu'on parle des pertes quand un homme hyper hyper qui fait une ouche c'est un Donc là-bas, c'est à l'envers Là-bas, il ne faut pas du tout que tu fasses Ici, il faut que tu fasses le bitoul Maintenant, mes amis, il y a une grande question C'est quoi ? La grande question est Comment tout ça, maintenant Comment on arrive à essayer de goûter tout ça ? Parce qu'il y a une très grande question, mes amis, qu'on pose C'est que Toute la route de Pessar en vérité C'est quoi, mes amis ? Le vrai C'est le Corban Toute la fête de Pessar Le vrai, c'est quoi ? C'est le Corban Il y a aujourd'hui des gens qui font le Corban-Pessar Parce qu'il y a écrit qu'on peut le faire C'est le seul Corban qu'on peut le faire tamé Si vous voulez Après Hatsatayu R.F. Pessar Il m'a dit, moi, j'ai l'air C'était fou, on n'a pas le droit de faire ça Moi, je prends l'anneau et j'ai la cabana Non, non, non Si tu veux, c'est juste pour voir Ils font tout le TKS, mama, comment ça se passe ? Maintenant, nous, on ne le fait pas parce que nous, on ne le fait pas Parce que c'est pas... C'est des gens spéciales qui font C'est pas très bien pour pas que ça soit Les Corban-Pessar Parce que Sirhas B'Shalom, ça devient ça, c'est un problème Ça devient Kadosh Et tu manges quelque chose Quand tu es tamé, c'est C'est pas encore le Mashiach Mais c'est pas ça, moi, je ne parle pas de ça du tout Moi, ce que je parle, c'est Ma marche de faire le Corban Il y a un endroit dans le Cotel, là où il y a les escaliers À côté de Porat Yosef Ils font une mama Ils font une grande... Une vraie mama Il y a les Kohanim qui sont oubliés tout en blanc Et ils font un feu Mais eux, ils ont le droit, hein Ils apportent le Kéve, ils apportent les agneaux Ils font la Shrita, ma mage Ils dépeusent tout Ils font ma mage tout, comme ça se passe C'est un souvenir ? Je ne sais pas, eux, ce qu'ils font Moi, je ne dis pas qu'il faut faire ça Mais moi, je dis celui qui n'a rien à faire Et qui veut, une fois dans sa vie, voir C'est impressionnant C'est bien de voir Une fois dans la vie, c'est bien de voir Pour que ça nous touche Non, mais pour la maçonnette Ouais, ouais, pour qu'on puisse C'est vous-là pour la maçonnette On s'imagine comment c'était Exactement, c'est ça Ça, c'est une mitzvah de Raïta De s'imaginer comment c'était ma marche Mais vous savez, mes amis, le problème On va y aller voir ce qu'il va venir Maintenant, mes amis, quand on regarde ça Tout ce qu'on fait, mes amis Tout ce qu'on fait, le lait, la céder Tout ce qu'on fait C'est les Echers C'est juste pour se rappeler du Corban Alors on prend le Zroi Après on prend le Maroc Après on prend... Mais en vérité, c'est quoi tout le lait, la céder ? C'est juste pour se rappeler du Corban Pessah Donc les Icares de la mitzvah de Pessah On n'a pas apparemment On n'a pas Petit machine, comment c'est possible ? Attends, tout le Génien, c'était de tuer l'idolâtrie des... C'est-à-dire de faire le Corban II C'était leur idole aux Égyptiens Non, c'était pas ça que le Génien Il y avait quand même ce truc du Gouton Ça, c'était juste de le mettre sur le lit De l'attacher au lit C'était juste que ça Après de faire le... C'est parce que c'est honteux d'attacher un... Donc pourquoi on l'a attaché dans le lit Pour rabaisser la Vodazara des Égyptiens Mais c'est aucun rapport après le Corban C'est aucun rapport Le Corban, c'est le Corban Non mais de voir les gestes Si c'est vraiment comme il faisait Sur le moment du Corban C'est ça qui peut nous rappeler la Massoret Que sont les transportés dans le... Je sais pas si vous savez mais dans l'Agada de Pessar au début Ceux qui l'ont, c'est l'Agada des Breslevs Il y a ce qu'on appelle Céder Il y a écrit Céder Corban Pessar Il n'y a pas un Céder Corban Pessar Bon mais il y a quand même toujours un peu des... C'est universel Il y a juste une seule différence C'est est-ce que tu fais Bourré-Pré-Agefein sur chaque verre Ou sur deux verres Ou si tu fais Céder Corban Pessar Ça c'est les Arabes Mais bon, à part ça il n'y a pas de différence C'est une histoire de Cavana Alors juste avant Il y a un Céder Corban Pessar C'est quoi le Céder Corban Pessar ? Il te dit exactement Point par point Qu'est-ce qui se passait à l'époque du Betamikdash Quand tu le lis Ça te met des... Ça te met des gars Oui, c'est comme si tu étais là-bas Il te dit Les gens ils venaient Tout Yerushalayim devenait blanc Pourquoi ? Parce qu'il y avait plein d'agneaux Remplis d'agneaux Parce que chaque famille devait mener un agneau Et il fallait les faire en espace de temps de 6h 6h il fallait les faire des milliers d'agneaux C'est quoi des miracles ? Le Rabbam il fait un conte que c'est inimaginable Et tu voyais que ça se faisait C'était obligé Il y a un groupe de... Il faut que c'est 10 Il faut être par famille Oui, famille, famille par famille Par famille, ils s'achetaient par famille Mais ça veut dire qu'il y avait des milliers Des milliers Et il n'y avait que des coadins spéciales Qui pouvaient faire le travail Ils étaient prêts Et c'était un des volets un par un ? Un par un Non, pas un par un On pouvait mettre plusieurs Mais il y avait la Shrita Il y avait tout un indignal Il devait venir Il devait regarder Il devait... Alors il dit Raminathan Il dit si c'est comme ça Et qu'aujourd'hui on n'a pas de corbonnote Les Gatfilas remplacent les corbonnotes C'est quoi qu'ils remplacent ? Hachem nous a fait un cadeau C'est quoi le cadeau qu'Hachem ? C'est que la Tfilas remplace les corbonnotes D'où on apprend ça ? Je vous dis même que la Kavana c'est la Tfilas en vrai Non, attends D'où on apprend que la Tfilas Dans le Mintrage Vite Dans David Améler Quand il a terminé les Tfilim Il a dit Hachem fait en sorte Que tout celui qui lit les Tfilim C'est comme si qu'il a fait Zotatorah, la Ola, la Ola, la Mincha, la Khatat, la Hachem Ou les Zepha HaShelamim Tout celui qui dit les Tfilim C'est comme si qu'il a fait un sacrifice de toutes les corbonnotes qui existent De là on apprend De David Améler On apprend que comment on arrive à essayer de faire les sacrifices sans faire le sacrifice Que par David Améler Que la prière elle arrive à remplacer Et là mes amis écoutez bien la chose la plus haute Il dit Rabbi Nathan C'est la raison pour laquelle il dit Rabbi Nathan Si un homme il vient il se pose la question Ouais ça sert à rien on n'a plus de Betamikdaj On n'a plus de Corban Alors tout ce qu'on fait Pessar c'est juste pour se rappeler Il dit Rabbi Nathan C'est par sage que tout l'union de Pessar c'est David C'est les 14 jours Le 14ème jour il y a David Améler qui descend David c'est la prière La prière c'est le Corban C'est le Corban Pessar C'est pour ça qu'on lit le Khumaj Vaikra Qui est tous les corbonnotes Pour te faire montrer que l'essentiel de ce qui nous reste C'est quoi ? C'est la Tfilah On fait un Dalet ou en vrai avec le... Dalet Yud Ah c'est le Dalet aussi Dalet Yud Avec la Yen Ouais Ah le Dalet c'est Yud et Dalet Toi la Kavana que tu dois avoir C'est de faire rentrer le Yud dans le Dalet C'est David C'est aussi 14 Mais vous comprenez mes amis Le Yen de la lumière David c'est 14 Donc comme c'est le 14ème jour qu'on allume d'Afka Il y a la puissance De la Tfilah qui arrive à faire en sorte De faire faire descendre la pitié et la miséricorde Donc ça nous apprend Que comment on arrive à faire descendre la pitié et la miséricorde dans ce monde C'est par la prière C'est par David Améler C'est par les 13 attributs de pitié et de miséricorde Et grâce à ça on a un coeur Parce que c'est D'où il vient la prière on a dit mes amis Par le coeur Donc quand on dit mais va te la Bilibo Qu'il faut l'annuler dans ton coeur Pour l'annuler dans ton coeur Il faut déjà que tu as un coeur Comment tu fais pour avoir un coeur Pendant les 14 jours de Aleph Nisan Jusqu'à le Yud d'Alet Nisan Il y a un seul travail à faire C'est d'augmenter un petit peu plus de prière Et de faire des télim Parce que les télim Il y a la lumière de David qui va venir Et qui va nous rendre notre coeur Comme il faut pour que le 14ème Je pourrais l'annuler dans mon coeur C'est à dire c'est un jour C'est deux semaines là maintenant Tu reconstruis ton coeur C'est le lèvre Pourquoi ? Pour que le 14ème Tu pourras annuler tout le Khametz Dans ton coeur Là tu auras un coeur Nous on peut dire qu'on a un coeur Dans notre coeur malheureusement On a des bagnoles On a des trucs etc On n'a pas la Torah La Vodataché La Simkra La Emouna La Tfilah Shmira Kadri Tout ça etc Alors notre problème c'est quoi ? C'est de se créer un coeur Comment on se crée un coeur ? Quand tu fais des télim On a dit les télim C'est quoi ? C'est comme les corbanotes Et en plus de ça Il y a les 13 tribus de pitié Et de miséricorde qui descend Alors là Le 14ème jour Tu es prêt vraiment Pour faire le cédère du soi Je vais terminer avec une petite histoire Mes amis Très très belle histoire A l'époque au rabbinathan Il était poursuit Il était poursuit Poursuivi Il a pendant 6 ans Rabbinathan Il était poursuivi Dans la marloquette Et poursuivi Ca veut dire qu'il était Renvoyé de chez lui Il ne pouvait plus rentrer Chez lui à la maison Si on l'attrapait On le mettait en tôle Plein de problèmes Le pauvre rabbinathan Il était comme un clochard Il allait d'endroit en endroit A cause des gens Qu'ils étaient contre les bresclaves Il y a eu une année Où il est rentré chez lui A la maison Et les policiers Ils ont reçu La chanara Des juifs Comme quoi Rabbinathan Il n'est pas bien Ce n'est pas une bonne personne Qu'est-ce qu'ils ont fait Les policiers Pour embêter Rabbinathan A l'époque Il y avait un Gdoud Une base militaire Il y avait une base Pas une base Il y avait Une unité militaire Qui passait à Oman A Breslev Et ils devaient Ils devaient Ce Ce Comment on fait Le noir Dans les Cirer Ils devaient cirer Tout leur affaire Qu'ils étaient en cuir Et pour ça Ils avaient besoin D'un espace grand Qu'est-ce qu'ils ont dit Les policiers Ils ont dit Les policiers Allez chez la maison Rabbinathan C'est plus sa maison D'un coup Il rentre Des dizaines Ils l'ont rendu Un atelier Et toute sa maison Il devient un atelier Toute sa maison Imagine toi Il y a des gens Qui rentrent chez toi A la maison On habite chez toi Jour et nuit On va commencer Maintenant Il dit Rabbinathan Il dit C'est des goyim Il mange du cochon Il mange des trucs Et moi je suis là Je dois me mettre Dans une toute petite pièce Comment je fais Shabbat Comment c'est très grave Mais là il écrit Dans les lettres Il dit Mais je ne comprends pas Il y a Pessar Qui arrive Comment je vais faire Eux ils vont manger du Hamet Dans ma maison Comment je vais faire Et il ne pouvait pas Il ne pouvait pas vivre C'était un gaynome Qui était énorme Alors Rabbinathan Il ne s'est pas Il ne s'est pas brisé Il y avait son fils Il a dit Je vais au moins faire L'abdika de ramètre Au moins dans ma chambre Et Rabbinavram Jeteranard Il raconte Dans Tovot Zironot Au moment où Rabbinathan Il a allumé La bougie De la De la quatnerote Il raconte son fils Nachman A ce moment là La figure de Rabbinathan Est devenue toute rouge Il a dit D'une voix tellement grande Il a dit Et j'ai demandé Après à mon père Je lui ai dit C'est quoi que tu as pensé Quand tu as dit Al-Bioukhametz Alors il dit D'abord j'ai pensé A cette idée de Goïm Bioukhametz Que ce Hametz là Il sort de chez moi Après j'ai pensé A la Mahloquette Après j'ai pensé A la Mahloquette Sur tous les Haverim Et après Aouyatzerara à moi Et il dit Son fils Nachman Il dit A ce moment là même J'ai vu ma mâche Comment Rabbinathan Il était devenu Un autre homme Un homme qui était Très sérieux Très Très Comme un homme Qui se prépare Dans un combat Et tous les 5 minutes Il disait à son fils Regarde bien ici Regarde bien ici Regarde bien ici En train de chercher Le Hametz Et ma mâche Il était presque un peu Difficile Trop Il lui disait Va regarde Regarde Et il dit Et tout de suite Après le lendemain Dès qu'il a brûlé Le Hametz L'unité Ils sont allés voir Leur général Et l'ont dit C'est un homme Qui est très sain Hier il a fait une prière Il nous a fait toute peur On ne peut pas rester Dans cette maison Et le lendemain même Toute l'unité est partie Après la marque loquette Elle s'est calmée sur lui Après la marque loquette Sur les rails Elle est marquée sur lui Donc tout ce qu'il avait La Kavana dans l'abdika Tramès Tout ça s'est réalisé Et il a dit Rabbi Nathaniel Il a dit C'est pas parce que Moi ou un autre Il dit parce que le soir même Quand tu allumes la bougie Dora Mouka Tu fais descendre sur toi Les 13 attributs Tu fais descendre la Tfilah Tu fais descendre David Dameler Ils sont avec toi A ce moment là même Quand tu as la Kavana Al-Biur Hametz De brûler tout le Hametz Dans ta tête quand tu te dis Je vais brûler tout le mal Tout le mal Tout ce qui m'angoisse Tout ce qui me fait du mal Tout ce qui me fait Et que même que je ne sais pas Que tout Biur Hametz Il n'y a plus rien Il ne reste plus rien A ce moment là même Tu as une puissance Tout s'est terminé La lumière de Pessah Elle commence à descendre Le moment où tu allumes L'abdika de Hametz Donc c'est pour ça Qu'on lit Vaikra Toujours avant Pessah Parce que c'est tout Lui Nyan des Corbanotes Karof C'est pour cela qu'on doit faire Parce qu'Hakadosh Baruch Il a dit Je vous pardonne On a eu les 13 attributs De pitié et de miséricorde Les 13 attributs De pitié et de miséricorde Ils descendent quand ? Le Aleph Nisan Pourquoi ? Parce que ça a été l'idée D'Hachem Quand il a créé le monde Et pourquoi il le fait ? Parce qu'on devra annuler Le Hametz à la fin Et comme on n'arrive pas à annuler Parce que qui on est nous Pour annuler ? Alors Hachem il te dit T'inquiète 13 jours avant Je vais faire descendre Une lumière énorme Et si toi tu arrives A faire un peu de teiline Si tu arrives un petit peu A ouvrir ton coeur Le 14ème jour Ou le soir Où tu vas faire La Bdicat Rameth Tu auras un coeur Tellement grand Que dès que tu vas dire Albi ou Hametz Tu auras la possibilité D'annuler tout le mal Qu'il y a Et qui existe Dans ton coeur Mais tiens Il y a de la bougie 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 Il dit à Benou Que la seule façon Que tu arrives à chercher Tes pertes Parce qu'en vérité Toute la Bdicat Rameth C'est de rechercher les pertes Et il dit à Benou Comment on recherche une perte En vérité Ben Emeth C'est par ton âme Ton âme C'est du feu La seule Il y a écrit Ner HaShem Nishma Tadam Ner c'est quoi ner ? Bougie Nishma La Torah nous dit La chose qui est comparable A une Nishama C'est la bougie Quand tu allumes la bougie Tu allumes ton âme Que ton âme elle-même Elle va chercher Dans tout ton corps Toutes tes pertes Que tu as perdues Toute ta vie Pour que toi Tu puisses le ressentir Il faut que toi Tu cherches les dix Rameth En cherchant les dix Rameth Ça se fait avec la lumière Pour que quand tu allumes La bougie Tu vas allumer T'un Nishama Parce que Ner HaShem Nishma Tadam Et donc tout ce que tu vas faire Dès maintenant Ça va faire dedans Donc quand tu vas chercher Le Khamet Tadam Tadam Elle va chercher Tout le Khamet Ce qui est en toi C'est toutes tes pertes En fait Toutes tes pertes Elle va chercher Toutes tes pertes Donc ça se fait avec La bougie Pas avec une lampe de poche Non Sauf dans des endroits Où c'est Où c'est Où c'est dangereux Dans la voiture Dans je ne sais pas où encore Dans les endroits Où c'est un petit Il y a le Khamet C'est chez soi Dans la voiture Dans la poche Il y a une version Partout dans la voiture Ouais Et des endroits Des fois Tu peux brûler ton siège Dans le Khamet D'abord aussi Il faut chercher Si tu as un Khamet Chez toi à la maison Tu ne peux pas faire Avec une Tu mets dans la terrasse Dans la terrasse Dans la terrasse Dans une terrasse Si tu manges Dans une terrasse Tu mets dans une terrasse Il y a écrit Que tu mets Là où tu manges Dans les toilettes Il ne faut pas mettre Là où tu manges Tu mets une Et c'est très important Et notez Mes amis Il est noté Là où vous mettez Parce que si vous oubliez Qu'il y a un petit peu Plus de Khamet Ça c'est un Khamet Que tu sais qu'il est là Sans savoir où il est Et là ça devient Un vrai problème Et là il faut fermer Vatla, Bélibô, Mammache, Béido Il faut faire quand même Vous dis-vous Pourquoi 10 C'est équivaut Aux 10 Firoz Keter Hormabina C'est tous les niveaux Où comment ça fonctionne Dans le monde Il n'a vu que tomber Dans le récède Dans la fourre Dans l'antifère Là tu vas dans tous les côtés Tout ce qui existe Le monde a été créé par 10 paroles Il a été dit avec 10 commandements Il a été fait avec les dips Du tikkunaklali Tout c'est toujours un lien de 10 10 personnes Et l'abdusha Au dessert C'est pas important Il faut les mettre dans des sacs en papier Pas en aluminium Parce que quand tu vas brûler Il faut les déchirer Parce que si tu ne les déchires pas Ça devient un khamet snouché Et ça ne se brûle pas comme il faut C'est l'aura où il a fila de clavier C'est pas très grave Mais c'est un hommage Quand cette année c'est compliqué Cette année c'est aux toilettes Alors tu dis nous C'est quoi le meilleur qu'il faut faire Après une fois qu'on a fini Alors c'est quoi Comment ça se passe D'accord C'est important Mais il faut savoir Cette année parce que tout le monde On a gagné aujourd'hui 2 euros Comme vous savez Cette année c'est très compliqué De manger du pain ce Shabbat Le Shabbat prochain Même si vous croyez que c'est facile C'est pas du tout facile Pourquoi ? La raison principale C'est qu'il faut avoir fini De manger le khamet A 10h du matin Et quelques minutes On va dire L'interdiction après C'est vendredi Non Samedi Tu as le droit C'est la nuit La vendredi soir tu peux La vendredi soir C'est jeudi Ouais C'est jeudi matin Samedi matin à 10h Et quelques minutes Il ne faut plus avoir de khamet C'est à dire Il ne faut avoir de khamet Plus rien Plus rien Plus rien Il faut avoir mangé Des casseroles C'est rien C'est honnête C'est encore Avec des messes Non non C'est quoi ce type Il y a un problème Alors tu achètes Des casseroles Il y a des casseroles Alors dis Tu vas faire Tout à bout C'est ça Celui qui veut manger du khamet Celui qui veut faire Un moti à tout prix Tu fais tout ton Shabbat Dans les trucs Cacher les Pessah D'accord ? Quand tu veux faire un moti Tu prends deux petites pitotes D'accord ? Tu les manges Alors ta table Il n'y a que des assiettes en plastique Le truc en plastique Tu ne poses pas Les trucs de Fessah Si tu as des enfants Et tu as peur Fais-les rentrer dans le balcon Qu'ils mangent leur pita Et qu'ils remènent à table Il n'y a plus de pita Tu ne peux pas manger du khamet Dans la maison S'il y a des séries Maintenant le vrai problème Comme on l'a dit C'est de finir de manger Personne n'aura fini de manger Samedi à 10h du matin Celui qui croit Qu'il s'int chakrane Parce que personne ne mange Le khamin à 10h du matin Sauf si c'est réveillé honnête Et il faut qu'il y ait sa femme Elle soit réveillée Ses gosses se réveillent Alors on ne peut pas Manger de khamet vendredi soir Si ça fait un moti vendredi soir Il faut que tu passes moti samedi matin Alors il faut trouver une solution Ah oui ? C'est lié les deux ? Bien sûr C'est quoi la solution ? Je vous la donne Déjà vendredi On fait trois motis sur une massa Ah on fait trois motis sur une massa Attends écoute Il y a une façon comment ? Avant la fête Les separeils nous doivent faire Mais zénoz sur la massa Mais comme ce shabbat là Comme ce shabbat là On dit que moté shabbat C'est pesah On n'a pas de pain Pour ? Il devient à moti Le seul truc que tu peux dire Et qui n'existe pas dans la massa C'est ouais mais J'ai envie d'avoir le goût Demain de la massa D'accord c'est beau Mais c'est pas de la massa Ça veut dire ça Il te dit Il vaut mieux manger de la massa Que vivre dans tes stratim Que tu veux le goût de la massa Et c'est le meilleur Tu prends des matzot carré Ah écoutez bien Très attentivement D'accord les carrés Il ne faut pas les casser Si tu les as cassés C'est mort ça ne marche plus Elles soient pleines Une tu l'as Comment dire en français Tu l'as fait frire dans l'huile D'accord Qu'est-ce que ça fait Quand tu prends du pain Et tu deviens frire Il devient mazonote Quand S'il est moins que cazaïde Si le pain Il reste cazaïde Et tu le mets dans l'huile Tu fais ce que tu veux avec Il reste à moti Il sera toujours à moti D'accord Alors toi tu prends une matzot Tu mets un peu d'eau dessus Tu mets de l'oeuf si tu as envie Et tu la fais rentrer dans l'huile Des deux côtés Il faut faire comme ça C'est mieux Ça donne un goût Ok mais à la casser Tu la mets dans l'huile Mais ça va être un peu dur à moti Tu la mets dans l'huile comme ça Ça devient une sorte de frite Si tu veux Mais il faut qu'elle soit toute carrée Tu ne la casses pas Il faut qu'elle soit cazaïde Ça Ça reste à moti Hein C'est pas facile de le mettre dans un carré En zarrant Mais il faut Maintenant Il y a des trucs carrés Mais on est khayab de faire moti Mais va daï Shabbat Sur ça tu peux faire un moti Tu peux le manger samedi Quand tu veux Jusqu'à 11h midi Et tu peux même faire soudache Jusqu'à 12h Il faut les préparer Si t'appelais ça Il y a pas 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 ça C'est ça la solution Et donc tu laisse tromper Et quoi ? Il y a pas de l'huile Il y a des heures Et après quoi ? Le cours C'est pas facile Il y a manger Soudache nia Comment on fait ? Bah la soudache nia Tu manges le métour Vien de l'huile Surmaison Non ? Non à moti À moti À moti À moti Oui Ça va tu veux manger Il faut pas manger Il faut l'enquire Soudache l'huile Si t'as encore des massages Comme ça Tu peux le faire Sinon Non non Là après elle est comme ça Il y a pas de la jujive T'as qu'un mandat Non il y a Soudache des fuites comme ça Mais David Ou tu manges des massages Comme ça Ou tu manges des perottes De chevata minim C'est le nom Ah ouais c'est ça Les perottes C'est ça que j'ai entendu Ou C'était quoi la dernière solution Non c'est tout Non c'est la folle Venez au cours Donnez chevata minim Comme ça tu sortes dedans Ouais c'est ça C'est des fruits Alors on est allé C'est pas fini Ouais On est là On est là On est là